... Bonjour, je m'appelle Baraka des Chronicares des Jeunes du Monde. Nous allons voir un spectacle qui s'appelle « La nuit de la patate ». Je suis sûre que ce serait amusant et très mystérieux. Dans le spectacle, c'est le roi des patates qui lançait toujours des cailloux dans un lac qui s'appelle Bellevue. Moi, j'ai voulu parler du plaisir qu'on avait quand on était des enfants d'inventer des mondes, d'aller jouer sur la grosse roche, une grosse roche derrière chez nous, un gros arbre. Ça devenait comme un lieu merveilleux pour nous autres. C'est cette capacité qu'on a d'inventer et d'avoir des émotions très, très fortes quand on est enfant. C'est cette force qu'on a de se laisser porter par notre imagination. L'imagination, ça sert à plein de choses, à faire des histoires, à faire du théâtre, à faire plein de choses. Moi, l'imagination, ça m'aide beaucoup à créer des jeux. Quand je joue au bloc Lego, ça m'aide. L'histoire nous fait penser à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui joue au roi de la montagne pendant l'hiver ou pendant l'été. Des fois, on fait comme des espèces de forts. Quand j'étais plus jeune, on faisait comme des espèces de forts avec des boîtes de cartons. Puis après, on n'arrêtait pas de niaiser avec ça, on disait que c'était moi le roi. Puis on faisait comme des espèces de petits duels pour savoir si c'était qui qui allait garder le fort. Ce que vous entendez là, c'est la prise, c'est la bande sonore. Alors la bande sonore, elle est aussi importante que la musique qui se fait sur scène. Elle accompagne le spectacle tout du long. Et ça, c'est énormément de travail de faire des bandes sonores et de faire du studio. C'était Anna, Jeanne, Guillaume, Baraka de Cronecore de l'école des jeunes du monde. Le Machin Club, on est là!